bonjour la partie 2 est maintenant tournée en fait ce que je viens de dire c'est de la merde juste pour dire que maintenant je tourne la partie 2 donc donc c'est la partie 2 de l'épisode que je viens de faire la vidéo que je viens de faire sur ce contexte global offensive comme je l'appelle le tutoriel pour bien jouer alors là j'ai pas encore à pop et puisque les mecs prennent un temps fou coûte très cher donc soyez bon jeu avant de avant d'en acheter bon soyez toujours sur votre de votre coût et soyez à plusieurs pour les opérations bon là c'est parce que je monte mais bon voilà quoi c'est chiant un peu c'est très chiant ok je rage j'arrive plus à jouer j'arrive bien à jouer que quand on est en équipe et qu'on se parle et qu'il y a du contact qu'il y a de qu'on se dit où les positions des ennemis c'est plus facile plus cool de jouer à plusieurs quoi je vous conseille de jouer à plusieurs je peux pas vous faire un dessin sur sur un plan bon perso solo c'est 40 millions fois plus plus chiant que que de jouer en groupe jouer tout seul c'est pas très rigolo bon ça ça forge un peu la stratégie solo mais bon parce que c'est sûr que quand il n'y a plus personne avec vous c'est sûr que voilà même en équipe ça peut faire la différence alors là je prendrais plutôt la la galila r pour des raisons de paiement et de munitions peser toujours le pour et le contre avant d'acheter des armes au pif alors là mon gars j'ai rien compris du tout ah non je l'ai quand même figé 78 entre un coup donc voilà voyez toujours le bon côté des choses parce qu'après ça va vous décourager de jouer au jeu puis après voilà ça c'est très con ce qui a fait de fuir sans se retourner un peu pour regarder s'il ya quelqu'un en même temps je peux commenter ce que font les autres pour voir si eux jouent assez bien pour l'instant on perd on se fait laminer en fait donc voilà ça me fait chier j'ai envie de casser mon gars l'ordi tellement que c'est chiant c'est parti où il ya des gens qui jouent tellement pas bien ou des gens qui comprennent rien qu'est-ce qui comment ils jouent en fait les mecs ils arrivent ils te voient ils tirent dessus t'as juste ta limite envie de le bannir parce que tu crois qu'il y a qu'un et très souvent il y a que bon j'ai rien eu c'est pas grave ils ont gagné la partie voilà ils sont contents je quitte parce que voilà et je vais faire un mode que j'aime bien parce que le occasionnel voilà quoi c'est chiant le match à mort donc le match à mort par équipe c'est beaucoup plus rigolo que l'occasionnel le compétitif et la course à l'heure maintenant c'est beaucoup plus prenant surtout puisque en fait vous y êtes plus habitué c'est plutôt du du call off qu'autre chose moi je vais dans les anti-terroristes pour avoir mon arme favorite qui est la zébre pâle et donc on va prendre aussi un desert eagle et voilà ah donc ça plus le desert eagle bon les spawns sont un peu pourri même vraiment pourri mais voilà quoi c'est plus rigolo vous êtes plus en confrontation avec les ennemis directement c'est plus punch c'est moins ennuyeux c'est moins de planques d'accord donc là je lui ai infligé 131 en un coup et il est pas mort en fait putain il a d'autres vies c'est dégueulasse que je l'ai émis le match à mort c'est beaucoup plus rigolo puisque vous êtes vous êtes pas classé mais voilà quoi il ya il ya un certain skill de jeu à avoir là faut choisir ses adversaires on n'a pas trop le temps parce que c'est c'est plutôt en fait comparé au compétitif à l'occasionnel c'est dix fois plus mouvementé et moins stratégique que le le compétitif et l'occasionnel voilà il ya plus de réflexe et moins de stratégie en fait et en même temps ça vous apprend les stratégies comment jouer la manière dont il faut se mettre en position pour pouvoir avoir le maximum de précision et le maximum de dégâts là où il faut tirer principalement comme on n'a pas une vie enfin une seule vie en jeu derrière c'est bien plus confiant c'est bien plus rigolo si à jouer bon après il ya des après vous pouvez faire des séries de kills c'est beaucoup plus beaucoup plus libre en termes de d'entraînement on va dire puisque vous êtes confronté directement aux ennemis et plus indirectement caché peur etc etc donc je dirais c'est un mode pour débuter pour s'entraîner mais bon après faut pas faut pas prendre l'occasionnel et le compétitif pour du match à mort putain parce que rusher voilà quoi c'est non non rusher c'est pas bien aussi je peux vous donner maintenant des conseils avisés pour en fait vous habituer au jeu puisque il y a beaucoup plus de situations différentes en match à mort qu'en occasionnel puisqu'en occasionnel on est plutôt caché et on est plutôt stressé du coup on peut pas trop imaginer des stratégies sur le coup faut faire avec faut être présent c'est plus c'est plus compliqué puisque là vous pouvez vraiment vous lâcher y aller tirer faire ce que vous voulez il n'y a pas beaucoup de stratégies à avoir en fait c'est plus libre déjà vous avez plus de liberté en fait puisque vous courez vous dépensez et je trouve ça aussi important de des fois oublier la stratégie le stress avancer du 2 à l'heure chaque fois pour pas se faire repérer etc etc pour laisser place à l'amusement pouvoir enfin se dépenser comme on dirait bon tout en vous parlant je grimpe je grimpe la ligne alors ça ça me saoule c'est les gens qui passent devant alors je sais pas si ça marche mais moi j'ai une technique c'est de sauter et de se mettre à couper en même temps donc pour esquiver en même temps pour avoir de la précision c'est assez drôle comme concept moi j'essaie d'inventer des stratégies des moyens de d'accord des moyens de faire des kills plus facilement que que de juste s'accroupir et de tirer sur celui qui est en face vous voyez là lui je l'ai touché pourtant je venais d'arriver là tzac je lui mets un petit coup donc il faut avoir pas mal de réflexes pour jouer à ses yeux déjà de base il y a quelqu'un qui commence à ça m'énerve parce que des fois quand j'ai besoin de points il y a personne qui vient à moi et puis quand j'en ai pas besoin bah il y a tous les mecs qui vient contre ma tête voilà alors ça c'est très saoulant lui à mon avis c'est un hacker parce que comme il bondit sur les mecs c'est un hacker putain mais vas-y quoi les deux premiers là ils sont assez chiant je suis en train de perdre complètement ma place dans le classement avant j'enchaînais les kills maintenant plus trop donc voilà quand on c'est rigolo parce que la plupart des personnes ont la même stratégie ils arrivent vers un mec et ils se baissent ce qui est une très bonne technique mais quand deux mecs se rencontrent et ils font cette technique là ça fait un peu une sorte de salut chelou de secte toi tu dégages voilà alors lui lui il est très il est très bizarre parce qu'il fait des headshots au pif en moins de 7 secondes il te croise il te tire dessus headshot voilà double kill encore un si tu veux voilà merci pour dessert je prendrai le fromage bon j'avoue que moi je suis pas tout le temps il est furtivo tu dégages le temps de regarder le chrono et là je le regarde et putain c'est horrible ce que je leur mets je leur crache dessus il meurt voilà salut dégage voilà voilà donc c'est vraiment un mode de jeu pour ceux qui qui stratégent pas pour ceux qui qui ont envie de bouger qui en ont marre d'être séquestré dans des caisses non je suis en pleine vidéo donc je regarde pas ton truc ouais c'est trop stylé bravo salut voilà c'est ça le match à mort et en fait c'est comme une course à l'armement sauf que c'est une course au classement c'est à dire que que vous combattez en fait pour être le plus haut possible tiens il y a le mec là celui dans l'équipe ennemie il est parti mais quand vous êtes sur un ennemi ne lâchez pas les yeux de lui même s'il y a un autre qui vient derrière votre cul alors lui mon gars il a de la chance ne le lâchez pas d'une semelle puisque c'est cet ennemi et pas un autre je lui mets un putain d'headshot il y en a un là-haut putain j'avais plus de vie ce mec est toujours au bord de la mort on lui crache dessus il meurt putain et lui lui comme ça a monté voilà donc on a été classé enfin pas classé à proprement dit oh 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 je suis avant toi Raël voilà ça dépasse largement 15 minutes on va quand même le mettre en ligne il y en a des babay